Bonjour Jean-Michel Valentin. Bonjour Julien Devorex. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Alors brièvement, je suis chercheur en études stratégiques. J'ai un doctorat en études stratégiques et ça fait 20 ans et 4 mois que je travaille sur les effets géopolitiques du changement climatique. Je dis 20 ans et 4 mois parce qu'en octobre 2003, le Pentagone a publié un rapport très étonnant qui s'intitulait « Les effets d'un changement climatique abrupt sur la sécurité nationale américaine ». Et à l'époque, on avait l'armée américaine en Irak, le président Bush et son vice-président Richard Cheney qui venaient de l'industrie pétrolière à la Maison Blanche. C'était donc quelque chose, un objet extrêmement étonnant qui apparaissait comme ça dans le paysage stratégique américain. Et je me suis mis à étudier la façon en fait dont l'appareil de défense et de sécurité nationale américain s'approprie, mais à très grande échelle, la question du changement climatique, de la biodiversité, des enjeux environnementaux en général. Et depuis une dizaine d'années, je travaille avec le Think Tank, The Red Team Analyzing Society. Et j'ai élargi mon scope et c'est là que j'ai réalisé avec une certaine stupeur que ces questions de changement climatique, ressources et sécurité font l'objet d'une appropriation extrêmement forte de la part d'autres appareils de défense comme l'appareil russe, l'appareil chinois, toute la région Asie-Pacifique, c'est aussi en pari de la question. Et je suis stupéfait depuis dix ans de voir à quel point en Europe, on n'a pas l'air de se rendre compte vraiment de l'énormité des enjeux. Donc il y en a qui font bien de la prospective et d'autres moins bien. Alors ce n'est pas que de la prospective, c'est aussi il y en a qui font l'expérience des choses. Par exemple, du côté américain, en 2005, quand l'ouragan Katrina a noyé la Nouvelle-Orléans, les forces de sécurité américaines ont été dans la plus grande difficulté pour intervenir à la Nouvelle-Orléans. D'une part parce qu'ils étaient déjà en surcharge en occupant l'Irak et l'Afghanistan, d'une part. Et d'autre part, les dégâts sur les voies de communication étaient tels que les matériels d'urgence ne parvenaient pas à arriver. Ce qui fait qu'on avait la Nouvelle-Orléans qui se noyait sous les caméras portées par les hélicoptères des télévisions du monde entier. Et la sécurité civile et la défense américaine qui ne parvenaient pas à intervenir. Et de toute urgence, la Maison-Blanche a fait intervenir la société Blackwater, donc des mercenaires, qui ont été la première force de réponse d'urgence dans la Nouvelle-Orléans. Et ça fait un choc absolument majeur au Pentagone qui s'est mis à intégrer les enjeux du changement climatique, à la formation des officiers, à la préparation stratégique, la préparation opérationnelle, la préparation tactique. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de grands ministères de la défense qui croisent cette expérience pratique du changement climatique avec des travaux théoriques extrêmement approfondis. On a vu la même chose, la même dynamique entre théorie et pratique en Russie. À la fin de la première décennie des années 2000, l'Académie des sciences russes a remis un rapport au Kremlin sur les effets du changement climatique pour la Russie. Et la réponse du Kremlin et du ministère de la Défense, ça a été de commencer à ouvrir une nouvelle voie maritime qui va du détroit de Béring à la Norvège, donc la route maritime du Nord, qui est en train de permettre à un nombre croissant de cargos et de convois venus d'Asie, en particulier de Chine, d'atteindre l'Atlantique Nord. Et l'Atlantique Nord, ce n'est pas intuitif de considérer cette région comme étant reliée à l'Asie. Mais avec cet autre exemple, on voit comment les travaux scientifiques, pris très au sérieux par des autorités politiques, aboutissent à des changements géopolitiques qui sont très importants. Et j'insiste là-dessus, très rapides. On va essayer de délier tout ça. J'aime bien commencer par la théorie un peu. J'essaie de comprendre au-delà des événements, justement, quelles sont les grandes tendances actuelles et quelles sont les structures qui font émerger ces tendances. Et parmi ces structures, il y a le jeu des nations. Il y a le jeu de pouvoir avec des problématiques de conquête de territoire, d'approvisionnement, etc. Et puis de sécurité interne. Comment est-ce que vous décririez les règles du jeu des nations qui sous-tendent ce qu'on va appeler la géopolitique, en fait ? Quels sont les intérêts que les uns et les autres cherchent à préserver, cherchent à obtenir, qui est quelque chose qui nous vient de loin, mais qui va nous permettre d'avoir une lecture, d'avoir de la hauteur de vue sur ce qu'est la géopolitique ? Qu'est-ce que les nations cherchent à faire ? Les nations, je vais emprunter le terme à Hegel, les nations, elles cherchent à persister dans leur être. Et pour ce faire, elles cherchent à promouvoir leur intérêt national au niveau international. La géopolitique, c'est ça. C'est les interactions au niveau international des différents intérêts nationaux. Et ensuite, ces interactions, elles peuvent se faire de façon politique, diplomatique, par le biais des essences commerciaux, ou elles peuvent intégrer des jeux de coercition ou l'usage direct de la violence par le biais de la force armée. Et puis, évidemment, il peut y avoir un peu des mix de ces différentes affaires. Votre question me fait penser à une anecdote qui remonte au début de l'année 2000, quand le président Georges Bouss Jr venait d'être élu, et où il cherchait à se donner une carrure internationale et il cherchait un peu du conseil. Et il cherchait ce conseil notamment auprès de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington, qui lui avait répondu, « Monsieur le président, il faut que vous soyez conscient que là-dehors, c'est-à-dire dans le monde des relations internationales, dans le monde de la géopolitique, là-dehors, c'est un coupe-gorge ». C'est pour ça qu'il me paraît extrêmement important d'avoir une vision des relations internationales sous l'angle de ce qu'on appelle l'angle réaliste. C'est-à-dire que ce qui va gouverner le positionnement, le fonctionnement des nations au niveau international, ça va très souvent être le calcul de leur intérêt national par rapport à ce qui se passe à un moment donné. C'est ce qu'on va appeler la réelle politique. C'est la réelle politique et c'est le... Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, c'est le règne du rapport de force. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors on parle plus en plus d'un nouvel ordre mondial qui se met en place et qu'on serait à une période vraiment charnière où tout ça est en train de bouger parce qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des puissances montantes comme la Chine qui monte depuis quand même plusieurs décennies et qui arrive maintenant dans une position à pouvoir concurrencer la puissance principale du monde qui sont les Etats-Unis dans plusieurs domaines. On voit ce qui se joue aussi au Moyen-Orient avec l'affirmation de l'Arabie saoudite, avec l'Iran aussi qui essaie de jouer ses cartes. Il y a la Russie, le club des BRICS qui commence aussi à vouloir un peu s'émanciper au niveau monétaire, au niveau de l'énergie, etc. Quel est l'état en fait de ce grand échiquier mondial aujourd'hui ? Est-ce qu'effectivement on est à la croisée des chemins ? En tout cas, on est sur un profond changement de paradigme. C'est-à-dire que, moi j'ai envie de dire qu'on est en train de connaître la fin de la globalisation telle que nous l'avons connue. Vous avez évoqué la Chine, la montée des BRICS, etc. Mais j'aime bien l'idée de chercher quelque chose d'un peu structurant. Or, les BRICS, donc l'association de pays, on va dire, ce n'est pas une organisation internationale, l'association de pays, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, au départ, c'est ça les BRICS. En fait, si on regarde de près et si on regarde les pays qui ont rejoint cette association en septembre dernier, c'est-à-dire l'Argentine, l'Iran, l'Égypte, je crois le Kazakhstan, c'est à vérifier. L'Afrique du Sud aussi. Et l'Afrique du Sud, absolument. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est un des membres fondateurs. En fait, c'est un monde de producteurs, de producteurs de matières premières, un peu à l'exception de l'Égypte, mais qui a un tel rôle au niveau international en tenant le canal de Suez, que c'est tout à fait cohérent. Et en fait, alors que la globalisation telle qu'elle a été développée depuis le début des années 90 était le règne du consommateur, Moi, je me demande vraiment si la montée en puissance des BRICS ne pourrait pas se comprendre comme la revanche du producteur. Ce qui serait assez cohérent dans un monde où un certain nombre de ressources naturelles ne sont plus illimitées, mais où, au contraire, on commence à arriver dans des zones où il va falloir compter, calculer, et où la capacité de charge planétaire et la capacité d'extraction ne peuvent plus être considérées comme infinies. Partant de là, ce qui est tout à fait fascinant à observer, c'est par exemple l'émergence du grand partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, avec la Chine, qui a passé un accord commercial absolument gigantesque avec la Russie en octobre dernier, de façon à garantir notamment ses approvisionnements agricoles. Pour plus de 10 ans, c'est ça ? Voilà. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les relations internationales aujourd'hui sont en train de se restructurer à toute vitesse autour du thème, en gros, qui alimente qui en ressources. Et est-ce que ça, c'est vraiment nouveau ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, même dans un monde où peut-être il y avait plus d'abondance, il y avait déjà un souci, notamment de la part des États-Unis, pour qui ça a été assez central dans leur politique étrangère, de sécuriser les approvisionnements en pétrole, par exemple, ou d'avoir la main sur certaines ressources ? C'est-à-dire qu'on est dans cette même logique dans lesquelles, en fait, il faut se souvenir que les ressources sont essentielles, mais dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus rares, ça devient central dans la stratégie des nations, c'est ça ? Alors, il y a ça, mais surtout, il faut se rappeler que, en ce qu'on appelle un peu rapidement l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe, la globalisation s'est traduite par la désindustrialisation. Et donc, notre capacité de transformation des ressources, on l'a faite partir dans un certain nombre de pays qu'on appelle en développement ou du tiers-monde, ou ce qu'on veut. Sinon qu'aujourd'hui, ce que l'on voit avec la recomposition des équilibres géopolitiques, c'est qu'il y a un rapprochement extrêmement fort entre les zones récemment industrialisées, comme la Chine, et les grands producteurs de matières premières et de ressources énergétiques. Par exemple, je suis extrêmement frappé par l'évolution très rapide qui a lieu au Moyen-Orient, où on voit les pays du Golfe Persique et l'ensemble des pays du Moyen-Orient qui se réorientent très vite et très puissamment vers la Chine, pour vous donner quelques exemples. 50% du pétrole irakien part en Chine, 25% du pétrole saoudien part en Chine, l'Iran vient de passer un accord bilatéral avec la Chine sur 25 ans avec des exportations massives de pétrole iranien vers la Chine, etc. Cette évolution elle va aussi avec le fait que les Etats-Unis sont redevenus producteurs et exportateurs de pétrole et que donc ils achètent beaucoup moins de pétrole au Moyen-Orient. Ils ont un peu lâché la brine entre guillemets. Ils lâchent énergétiquement le Moyen-Orient, ils restent très présents politiquement et militairement. Ce qui là aussi évidemment est facteur de tension. Et vous évoquiez la problématique de l'ordre mondial, on peut très bien analyser ce qui se passe aujourd'hui comme la lutte entre une forme d'organisation du monde héritée et de la fin de la guerre froide des années 90 et de la globalisation centrée sur les Etats-Unis et qui fait face à une autre proposition d'organisation du monde qui est centrée beaucoup plus sur l'Asie, le Moyen-Orient et ce que j'appelle les alliances de producteurs. Je voudrais qu'on reste un petit peu là-dessus pour peut-être avec d'autres exemples pour qu'on voit à quel point la donne est en train de changer et peut-être notamment en parlant des relations entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite qui sont en train de basculer comme un symbole et peut-être parler de ce qui se joue aussi dans la région avec ce conflit, ces deux sujets différents mais comment tout ça en fait s'alimente et se percute. Oui, alors question percussion effectivement c'est assez impressionnant en fait en fait le j'aime bien partir de cas concrets et moi j'étais très frappé en voyant c'était le 7 décembre 2022 par la visite du président Xi Jinping donc le président de la République Populaire de Chine à Riyad qui a reçu un accueil absolument extraordinaire royal dans tous les sens du terme avec ensuite des signatures de contrats extrêmement étonnantes c'est-à-dire bon pour plusieurs dizaines de milliards de dollars d'achats de pétrole par la Chine j'ai envie de dire ça c'est normal c'est classique quand on va en Arabie Saoudite et les Saoudiens passant pour 30 milliards 30 milliards de dollars de contrats pour le développement de l'intelligence artificielle en Arabie Saoudite avec des technologies chinoises et en faisant largement entrer le géant de l'intelligence artificielle chinoise Huawei dans les contrats et en fait ce qui se joue c'est que l'Arabie Saoudite de même d'ailleurs que les Émirats Arabes Unis utilisent la rente pétrolière et gazière pour développer l'intelligence artificielle et pour développer aussi l'industrie des énergies renouvelables de façon à ce que quand dans une quarantaine d'années le pétrole et le gaz ont été assez largement épuisés et bien les puissances du Golfe Persique restent des puissances dans le domaine énergétique tout en s'imposant donc sur les nouveaux marchés énergétiques qui vont émerger à ce moment-là et il faut vraiment voir la place qui est donnée à l'intelligence artificielle par ces pays dans leur propre transition énergétique et en fait ce qui est en train d'émerger littéralement sous nos yeux c'est une espèce de alors je vais dire bloc mais c'est pas le terme que je voudrais employer c'est encore autre chose mais une espèce de on va dire de bloc énergético-technologique qui relie de façon étroite et très matérielle la Chine avec le Moyen-Orient et ce qui fait que en fait tout le monde est en train de se mettre en situation de codépendance dans un univers où le traitement des ressources va être affiné encore et encore et encore notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle et cette codépendance elle a lieu aussi entre la Chine et la Russie avec la Chine donc j'évoquais qui se met à importer de plus en plus de denrées agroalimentaires russes mais qui importe aussi du gaz et le gaz va servir à développer le bouquet énergétique chinois ce qui fait que les Chinois font suffisamment confiance à la Russie pour assurer une partie de son avenir énergétique et ce sont ce sont des choses qui se matérialisent aujourd'hui sous la forme de gazoducs de contrats etc et je m'inscris en faux par rapport à un certain nombre d'analyses qui disent oui voilà mais en fait ils se méfient les uns des autres évidemment qu'ils se méfient les uns des autres on est dans le domaine de l'international tout le monde se méfie de tout le monde en attendant les contrats sont passés les gazoducs sont construits et les Chinois consomment de plus en plus de gaz russe ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que en fait si on reste dans le le prisme de lecture qu'on nous propose souvent dans les médias on ne se rend pas compte de l'isolement progressif et augmentant de ce qu'on va appeler l'Occident de l'Europe et des Etats-Unis par rapport à cette stratégie non occidentale on va dire avec notamment la Chine au centre puisqu'on voit que par ailleurs la Chine a aussi une stratégie de développement d'infrastructures pour sécuriser notamment ses propres d'approvisionnement qu'on appelle les nouvelles routes de la soie auquel qui comprend je crois plus de 130 pays quelque chose comme ça oui au dernier compte c'est-à-dire lors du sommet qui a eu lieu à Pékin pour l'anniversaire des 10 ans des routes de la soie donc c'était si je ne m'abuse le 13 octobre 2023 plus de 130 pays étaient représentés et puis des représentations de très haut niveau toute l'Amérique du Sud toute l'Amérique latine une bonne partie de l'Afrique de l'Asie ainsi que de l'Europe du Sud est-ce qu'on peut parler de cette stratégie justement chinoise d'infrastructures alors en fait depuis depuis 2013 le gouvernement chinois a lancé donc cette grande stratégie dite des nouvelles routes de la soie qu'on appelle aussi la ceinture et la route il s'agit en fait de construction de gigantesques infrastructures ferroviaires aériennes et portuaires qui traversent toute l'Eurasie qui permettent aussi de joindre la Chine à l'Afrique l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique de l'Est et à l'Amérique latine c'est 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 et j'insiste sur une chose c'est que ces routes de la soie elles ont une fonction très précise elles servent à faire arriver sur le territoire chinois les ressources dont la Chine a besoin elles ne servent pas à exporter les Chinois exportent depuis le début des années 80 ils n'avaient pas besoin des nouvelles routes de la soie pour exporter les nouvelles routes de la soie ce sont moi j'appelle ça un canal c'est un gigantesque canal à acheminer des ressources du monde entier en Chine et en Europe ce canal il va jusqu'en Serbie et en Europe du Sud en Grèce en Serbie dans les Balkans etc la très grande majorité des ports d'Afrique de l'Est comme de l'Ouest sont désormais reliés à la Chine quelque chose de très intéressant c'est ce qui se passe à Djibouti Djibouti historiquement donc on avait une base de la Légion étrangère qui permet de la Légion étrangère française qui permettait donc de surveiller la mer Rouge puis il y a une quinzaine d'années de ça il y a eu la construction d'une base américaine à côté de la base française depuis quelques années il y a la construction d'une base chinoise à côté de des bases américaines et françaises cette base chinoise est aussi un port le port a été relié à à l'interland éthiopien par une voie de chemin de fer qui a été complètement réhabilitée et ça permet à l'Ethiopie de devenir un pays atelier notamment de production de chaussures qui sont mis en train mis en bateau et envoyés en Chine en flux tendu et c'est là qu'il faut vraiment saisir à quel point la Chine a saisi que pour son développement intérieur elle a besoin de ressources venant de l'extérieur et les nouvelles routes de la soie lui permettent de sécuriser son approvisionnement en ressources alors comment est-ce que les Etats-Unis se positionnent par rapport à cette logique d'approvisionnement on sait qu'il y a une politique de réindustrialisation en fait il y a une prise de conscience qui a eu lieu il y a quelques années du fait qu'il y avait des dépendances stratégiques même par rapport à Taïwan qui est une zone à risque etc et l'Europe est-ce qu'il y a des soucis des stratégies pour pour s'approvisionner pour pour contrer pour ne pas se faire manger en tant qu'il y a par toutes les ressources par des concurrents puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin de ressources absolument alors les Etats-Unis comme l'Europe ont mis beaucoup de temps avant de saisir l'ampleur de la stratégie chinoise parce que cette stratégie chinoise elle se déploie à bas bruit le l'enjeu chinois c'est de pouvoir promouvoir leurs intérêts à l'international mais entre guillemets sans se faire remarquer c'est-à-dire sans déclencher de réaction adverse un exemple que je trouve particulièrement impressionnant c'est la présence chinoise en Argentine avec la réhabilitation d'un certain nombre de ports qui a été pris en main par des compagnies chinoises et des systèmes de bateaux et de barges chinois qui remontent le Rio de la Plata et qui arrivent dans la zone industrie dans la zone la grande zone de production agricole argentine ce qui permet de récupérer les céréales argentines de les ramener au de les ramener à bon port de les remettre ensuite dans des vraquiers qui partent directement en Chine en fait il y a une chaîne logistique ininterrompue qui va de la zone agricole argentine jusqu'au grand port chinois simplement ça se fait à bas bruit et les pour Washington eh bien depuis 1830 et l'établissement de ce qu'on appelle la doctrine Monroe l'Amérique du Sud est censée être backyard voilà le le jardin la zone réservée de l'influence américaine sinon qu'en fait désormais l'ensemble des pays d'Amérique latine ont rejoint la route de la soie ce qui est très impressionnant c'est que actuellement par exemple le système autoroutier colombien est en train d'être développé par des compagnies chinoises et pour moi la prise de conscience du phénomène des routes de la soie par Washington c'est fait au milieu des années 2010 c'est à ce moment là que les américains ont commencé à calculer que l'interdépendance économique qui a été établie avec la Chine depuis les années 80-90 n'était plus tenable c'est à ce moment là que le président Trump a lancé la guerre économique et technologique contre Pékin sachant qu'en cela il était largement dans la continuité de la politique qui était tenue par Barack Obama et qu'aujourd'hui l'administration du président Biden est dans la continuité de ce que faisaient les présents Trump et Obama c'est à dire qu'il y a une tentative dure de rééquilibrage des relations avec la Chine et d'une grande inquiétude par rapport à l'Amérique latine et l'Europe par avoir perdu le port du Piret ce qui n'est pas rien alors l'Europe l'Europe c'est très particulier puisque quand on parle de l'Europe on parle à la fois de l'Union Européenne et des différents Etats membres ce qui n'est pas la même chose l'influence chinoise et en particulier donc de la nouvelle route de la soie est particulièrement présente en Europe du Sud et ce qui est tout à fait significatif à mon sens c'est que la présence chinoise se traduit par le rachat du port du Piret par la prise en main de la reconstruction ou du développement des réseaux routiers ferroviaires d'un certain nombre de pays des Balkans mais aussi en avril 2022 l'armée chinoise a fourni des batteries anti-aériennes à l'armée serbe ces batteries anti-aériennes qui font clairement référence au bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade en 1999 et en fait cette présence chinoise dans les Balkans elle a lieu alors que le conflit encore qui reste encore largement politique et non pas militaire entre la Serbie et le Kosovo est en train de remonter et que les forces de l'OTAN sont très présentes au Kosovo donc en fait on voit que les zones de conflit les zones de tension sont en train de se multiplier à mesure que l'influence chinoise s'étend et s'inscrit et que Washington ou plutôt les Etats-Unis commencent à très sérieusement s'inquiéter et à réagir par rapport au développement de l'influence chinoise quant à l'Europe quant aux Etats-membres de l'Europe les réactions sont comment dire très complexes par exemple la Chine travaille à devenir la grande puissance de l'intelligence artificielle d'ici à 2030 pour ce faire ils cherchent à développer notamment toute leur industrie robotique et en 2016 une compagnie chinoise a racheté KUKA KUKA c'était la principale industrie de production de robots allemande et après cet achat le gouvernement allemand a réalisé que là il y avait un gros problème qui était en train d'émerger que c'était une entreprise stratégique qui venait d'être cédée et le gouvernement fédéral allemand a réagi en mettant au point une liste d'entreprises stratégiques qui ne pouvaient pas être cédées en Italie Giorgia Meloni qui a été donc qui a été élu depuis un an et demi revient sur l'adhésion de l'Italie à la nouvelle route de la soie adhésion qui a eu lieu si je me souviens bien en 2015 et donc ce que l'on voit c'est des des réactions très diverses en même temps l'Union Européenne aimerait bien attirer les investissements chinois en Europe mais sans que ça fasse entrer l'Union Européenne en dépendance donc on est dans une période ambivalente où tout le monde se cherche et pour ce qui est de la sécurisation des matières premières on sait par exemple que pour faire ce plan de transition énergétique qui est ambitieux partout mais qui est aussi ambitieux en Europe on a besoin beaucoup de terres rares que c'est la Chine qui maîtrise la filière on a des soucis évidemment d'approvisionnement en énergie fossile qui reste encore actuel tant que cette transition énergétique n'est pas faite avec des relations en Afrique qui ne sont plus forcément ce qu'elles étaient et on a l'impression aussi qu'il n'y a pas forcément de politique européenne là-dessus donc comment est-ce que ces approvisionnements stratégiques se décident est-ce qu'on dépend des Etats-Unis comme maintenant on dépend des Etats-Unis pour le gaz voilà comment tout ça est en train d'être battu et qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment quels sont les théâtres vous savez si on comment dire si on si on on prend un point de vue géopolitique et stratégique j'aimerais reprendre votre question en disant comment se situe l'Europe dans le cadre de la guerre économique mondiale on peut la faire comme ça et il faut vraiment avoir à l'esprit que depuis le début des années 90 et là je cite les travaux d'Ali Laidi qui est un de nos plus remarquables chercheurs en guerre économique peut-être notre plus remarquable chercheur qui met bien en évidence donc que depuis les années 90 le l'appareil de sécurité nationale américain s'est largement reconverti dans le champ de la guerre économique il faut bien comprendre ce que c'est la guerre économique la guerre économique ce n'est pas une forme de compétition capitaliste un peu paroxystique c'est de la guerre menée avec des moyens économiques c'est-à-dire c'est l'intérêt national américain qui utilise des formes militarisées d'activité économique une des un des un des derniers un des plus récents développements de l'arsenal américain dans dans ce champ c'est d'avoir passé de nouvelles lois extra-nationales qui permettent aux Etats-Unis de surveiller et de sanctionner tous les flux d'investissement qui entrent aux Etats-Unis mais aussi tous ceux qui en sortent ce qui permet de surveiller éventuellement de sanctionner non seulement des compagnies américaines à l'étranger mais aussi les sous-traitants ou les pays qui vont travailler avec ces entreprises américaines ou qui les auront sur leur sol ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain du droit américain comment est-ce possible parce qu'ils en sont capables parce qu'ils ont la puissance nécessaire pour l'imposer or ceux qui ont particulièrement bien compris la stratégie de guerre économique américaine et là aussi je cite Ali Laidi ce sont les Chinois qui passent des lois en miroir or il faut se rappeler qu'en Europe et bien le tissu économique européen est très largement lié au tissu économique américain et au tissu économique chinois ce qui fait que potentiellement des sanctions peuvent être prises contre un certain nombre d'entreprises ou de pays du fait de l'exercice de loi extraterritoriale américaine ou peut-être de loi extraterritoriale chinoise à venir et en fait en Europe j'ai quand même la nette impression que on a vraiment eu envie de croire qu'au début des années 90 c'était vraiment la fin de l'histoire c'est-à-dire la fin de la phase la plus violente de l'histoire humaine et il y a quand même eu un désarmement un désarmement militaire mais aussi un désarmement stratégique industriel un désarmement industriel et une forme de désarmement mental et on a beaucoup de mal on a beaucoup de mal en Europe à penser la violence du monde et je je pense que c'est là qu'il y a un rattrapage à faire un rattrapage assez rapide à faire parce que si on n'est pas armé mentalement et économiquement matériellement vu l'état du monde on n'est pas pris aussi au sérieux qu'on pourrait l'être ou qu'on devrait l'être est-ce que ce qui se joue dans le conflit entre Israël et le Hamas est en train de rebattre aussi considérablement les cartes est-ce que c'est un accélérateur est-ce qu'on a un pivot on voit que les Etats-Unis se sont positionnés de manière très ferme notamment en envoyant des porte-avions au large de Gaza donc en faveur d'Israël que ça crée aussi beaucoup de tensions en interne les Etats-Unis elles avaient des élections on voit que ça a chamboulé les relations aussi qu'ils pouvaient avoir avec tout ce qui était en train de se faire avec les accords d'Abraham etc qu'est-ce qui est en train de se jouer en fait dans cette région est-ce qu'on assiste aussi à des cartes qui sont en train d'être rebattues devant nos yeux ou alors est-ce que c'est finalement pas si important que ça en termes de géopolitique régionale c'est très très important en termes de géopolitique régionale ce qui se joue avec la guerre de Gaza et je vous rejoins quand vous mettez l'accent sur le parapluie militaire américain que le Pentagone installe en gros depuis les côtes méditerranéennes israéliennes jusqu'en mer rouge et ça fait déjà deux mois donc que l'on voit les fameux miliciens outils du Yémen qui sont devenus militairement très actifs qui tirent des salves de missiles et de drones depuis le Yémen jusqu'à jusqu'en Israël jusqu'à Elat Or ces missiles et ces drones sont interceptés par les forces maritimes américaines britanniques israéliennes et françaises présentes en mer rouge mais ce qui est à noter c'est que en fait ce conflit maritime de basse intensité est en train d'avoir des effets très disruptifs sur la sur la globalisation avec les grands armateurs comme CMACGM Evergreen ou Maïersk qui détournent leur convoy de la mer rouge donc ce qui rajoute plusieurs semaines de voyages il commence à y avoir un certain nombre d'entreprises dans les ports qui sont en chômage technique du fait des retards d'approvisionnement mais surtout d'un point de vue militaire ce que l'on voit c'est une milice d'un pays quand même a priori très périphérique très 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 pauvre et cette milice bien équipée de gens qui font et menée par des gens qui font la guerre depuis 10 15 20 ans dans des conditions extrêmement dures qui se réapproprient les tactiques des pirates de la mer rouge et notamment des pirates somaliens et qui parviennent à avoir des effets de disruption absolument majeurs que les grandes flottes des principales armées au monde ne parviennent pas à arrêter et personnellement je pense que c'est là qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe parce que toutes les puissances en particulier les puissances hostiles aux Etats-Unis sont en train d'observer ce qui se passe et d'observer que un déploiement de forces occidentales de grande échelle est en difficulté face à une milice qui use de tactiques asymétriques et là où c'est là où je pense il faut vraiment tirer des enseignements de cette affaire c'est que depuis quand même une grosse dizaine d'années ces milices ces acteurs non étatiques comme Al-Qaïda comme les pirates somaliens ou les milices outils sont en réalité observés de très près par un certain nombre de ministères de la défense non occidentaux qui voient l'efficacité des tactiques et des stratégies asymétriques et qui travaillent à les intégrer mais à l'échelle d'armées nationales c'est un chercheur en affaires militaires australien qui s'appelle David Kilculen qui met en évidence que cette démarche d'étude de ce que font les acteurs non étatiques par des acteurs étatiques comme la Russie la Chine et quelques autres et bien c'est le reste qui apprend à combattre l'ouest et ce qui se passe là actuellement en mer rouge on peut se dire bon voilà il y a un côté c'est un peu un incident il y a quelque chose un peu exotique avec cette petite milice certainement soutenue par l'Iran mais enfin a priori c'est pas une force militaire majeure mais composée de gens extrêmement durs qui sont des guerriers qui survivent à des conditions de vie et de guerre épouvantables depuis 10 à 20 ans et qui pour l'instant mettent en échec de très grandes armées et ce qui pourrait nous inquiéter c'est les conclusions que vont en tirer un certain nombre d'acteurs hostiles à l'Europe et aux Etats-Unis bon on voit que tout ça est en train de s'agiter tout ça est en train de bouger les cartes sont rebattues largement et sur fond de guerres économiques sur fond de tensions sur des ressources stratégiques sur fond de monter en puissance de nouveaux acteurs de mauvais choix stratégiques certainement aussi qu'ont fait notamment les Etats-Unis en se perdant dans des guerres etc plusieurs conflits en Irak ou en Afghanistan etc et par ailleurs il y a un autre élément dont on va beaucoup plus parler qu'on a commencé à aborder au début de l'interview qui est que ce qu'on pourrait presque appeler le terrain de jeu qui jusqu'à présent était stable c'est on va dire le monde climatique écologique qui ne pesait pas lourd entre guillemets dans les affaires humaines ou en tout cas qui était considéré presque comme secondaire est en train de se rappeler à nous donc quand on parle de risque climatique c'est ça dont il s'agit c'est à dire que tout d'un coup il peut y avoir des événements majeurs type cyclone inondation feu sécheresse etc qui viennent complètement perturber un certain nombre de choses qui normalement sont considérées à peu près comme stable en tout cas dans l'histoire récente je voudrais qu'on parle de ça pour comprendre comment est-ce que c'est qu'est-ce qui se joue comment est-ce que c'est anticipé et qu'est-ce qui va nous tomber dessus a priori notamment dans un futur très proche alors qu'il y a un phénomène qui se met en place qui s'appelle El Niño qui vient accentuer tout ça et sur lequel vous venez d'écrire un livre comment est-ce qu'il faut comprendre cette évolution précisément du terrain de jeu et quelles sont les catégories de risques entre guillemets qui sont identifiées entre les risques géopolitiques un peu par grande zone on pourra prendre le temps de déployer par zone et puis les risques internes aussi qui existent dans chacun des pays on pourra tirer des fils alors en fait là vous vous mettez le doigt pile sur mon inquiétude majeure et mon inquiétude majeure c'est justement cette fusion jusqu'à présent je parlais de convergence mais maintenant je crains fort qu'on parle de fusion entre les conflits géopolitiques et les risques climatiques ou même j'aime autant parler de risques bioclimatiques pour moi il y a un vrai basculement en en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie parce que le déclassement de la guerre en Ukraine a des effets sur la sécurité alimentaire parce que du fait de la guerre les Ukrainiens ne parviennent pas à exporter leurs productions de céréales sur les marchés internationaux ou du moins très peu et du fait des sanctions pendant plusieurs mois la Russie ne exporte beaucoup moins de ces céréales ce qui sachant que les deux pays combinés représentent 30% des exportations de céréales au niveau international on voit le problème or dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine on a vu aussi se déployer une série d'événements climatiques extrêmes qui ont eu un impact très lourd sur un certain nombre de grandes zones de production agricole que ce soit l'Inde dont la production a quand même baissé de 20% et qui a amené l'Inde à ne pas exporter sa production agricole pendant plusieurs mois la Chine qui a connu un désastre en termes de récolte de riz en 1922 l'Argentine et le Brésil dont les productions ont baissé bref il y a vraiment le Midwest américain qui est affecté depuis plusieurs années par une méga sécheresse l'Espagne aussi je crois j'y viens tout de suite après sur l'Espagne mais 2022 donc il y a vraiment une convergence entre les effets géopolitiques de la guerre en Ukraine et les effets du changement climatique sur les grandes zones de production agricole or 2023 effectivement à partir du printemps 2023 les grands centres de météorologie repèrent le retour d'El Niño El Niño c'est un phénomène climatique cyclique qui a lieu tous les deux à six ans pour dire les choses simplement c'est une énorme flaque d'eau chaude qui se répand à la surface de l'océan Pacifique en particulier dans la zone équatoriale et tropicale et cette énorme et cette énorme flaque d'eau chaude elle a un système elle a un effet de réchauffement climatique très fort pendant une courte période un à deux ans en général cette fois ça risque d'être pendant un an mais le gros problème c'est que le le El Niño 2023 est suffisamment fort pour avoir un effet de détonateur littéralement sur le changement climatique El Niño 2023 vient j'ai envie de dire surcharger turbocharger le changement climatique et ça croisé avec d'autres phénomènes fait que en février 2023 le le changement climatique était l'équivalent de plus 1,2 degré de température moyenne à l'échelle du globe et là début janvier on est arrivé à plus 1,5 donc on est aujourd'hui dans ce que les climatologues établissent comme la zone de danger ce qu'il ne fallait surtout pas dépasser aux accords de Paris voilà et il paraît envisageable que on dépasse plus 1,5 degré pendant au moins quelques mois le temps que El Niño passe en espérant qu'il passe rapidement or donc le le problème et l'intérêt de ce moment El Niño 2023-2024 c'est qu'il nous fait faire une excursion dans ce monde à plus 1,5 degré et cette excursion elle a lieu à un moment où comme on l'évoquait la géopolitique mondiale est en surchauffe et moi ma crainte qui est aujourd'hui plus qu'une crainte puisque c'est en train d'avoir lieu c'est que on voit les conflits géopolitiques entre guillemets classiques que ce soit la guerre en Ukraine ou ou les tensions au Moyen-Orient c'est à dire quand je dis classiques c'est que ce sont des ce sont des 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 phénomènes politico-militaires qu'on peut analyser mais moi ma grande crainte c'est que il n'y ait une convergence de conflits géopolitiques classiques avec ce qu'il va bien falloir appeler des des conflits pour la survie par exemple si on regarde ce qui se passe dans la la gigantesque zone sahélienne où on on a quand même je crois près de 200 millions de personnes qui qui vivent dans un environnement très aride qui continuent de s'aridifier le les points d'eau sont de plus en plus contrôlés soit par des groupes djihadistes soit par des groupes de 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 criminels armés les deux pouvant d'ailleurs fusionner et le 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 contrôle des points d'eau c'est très littéralement de la guerre pour l'eau d'accord et ce qu'il faut se demander c'est que va-t-il se passer on a la bande sahélienne qui est en train de devenir ce que j'appelle une zone d'invivabilité ben quand on vit dans un lieu invivable on part que va-t-il se passer si des dizaines de millions de personnes partent c'est une question qui à mon avis est une hypothèse qui est forte et qu'il faudrait poser rapidement de façon à pouvoir la penser de façon rationnelle et et non pas face à la crainte de de submersion il faut être beaucoup plus rationnel il faut penser les menaces qui arrivent de façon à ne pas faire n'importe quoi face à ces basculements qui peuvent avoir lieu rapidement et moi ma crainte elle est là c'est à dire que le changement climatique est en train de s'emballer les tensions géopolitiques se multiplient et s'intensifient rapidement ces deux moteurs de tensions et de conflits convergent voire fusionnent déjà dans pas mal d'endroits face donc à cette montée des périls que j'appellerais les périls climato-stratégiques et bien il va falloir que on les anticipe qu'on fasse de la bonne prospective stratégique de façon à trouver des réponses j'insiste sur la notion de réponse je commence à avoir beaucoup de mal à supporter la notion de solutions on n'est pas dans pif gadget le changement climatique ça va pas être résolu par trois super gadgets qui vont être trouvés je ne sais comment il va falloir trouver des réponses à court moyen et long terme des réponses adaptatives et donc ma grande crainte c'est que ce El Niño 2023-2024 il nous fait expérimenter un monde où les conflits géopolitiques et les risques climatiques sont en train de fusionner et il faut utiliser ce moment pour le comprendre et pour pouvoir anticiper ce qui risque de nous arriver après 2030 de façon à ne pas subir ce monde qui risque d'être hostile mais au contraire de s'y adapter de façon active et de l'aménager On peut aller dans le concret pour voir ce que ça donne de la bonne anticipation est-ce que par exemple les chinois qui ont l'air pas trop mauvais là-dessus sur une capacité en tout cas à penser le long terme mettent en place des choses pour anticiper les inondations futures la fonte des glaciers himalayens la baisse des rendements voilà et qu'est-ce qu'ils anticipent d'une part comme événement et qu'est-ce qu'ils anticipent comme conséquence de ces événements qui seront potentiellement à gérer Alors déjà quand on parle de la Chine je me permets toujours de rappeler une évidence on parle d'un pays d'un milliard 400 millions de personnes qui connaît des transformations absolument gigantesques notamment du fait de l'urbanisation Actuellement la Chine vit sa deuxième vague d'exode rural ce qui fait qu'entre 2015 et 2025 les autorités politiques chinoises tant au niveau national que provincial doivent absorber un exode rural de plus de 250 millions de personnes donc on voit l'ampleur des défis auxquels et confronter la Chine par ailleurs j'aime bien dire que les Chinois ne sont pas post-modernes au sens où pour eux les questions matérielles l'alimentation l'habitat la santé sont des questions qui sont considérées comme cruciales pour maintenir la cohésion sociale et nationale chinoise donc effectivement ça les amène à se projeter et comme on l'évoquait d'ailleurs la grande stratégie de nouvelle route de la soie a pour fonction de faire venir en Chine les ressources dont la Chine a besoin et notamment les ressources alimentaires et moi ce que je constate en lisant les travaux d'un certain nombre de spécialistes c'est que la Chine fait d'importantes réserves de céréales la Chine a actuellement je crois accumulé pour près de deux ans de grenier à blé par ailleurs la flotte de pêche chinoise est une espèce de monstre de plusieurs milliers de bâtiments en fait personne n'en connaît le nombre réel et cette cette flotte de pêche est littéralement un outil paramilitaire suivi de très près par la marine nationale chinoise qui se répand sur tous les océans et qui fait de la surpêche absolument partout alors du point d'un point de vue non chinois on trouve que c'est une c'est une façon de faire qui est prédatrice et c'est bien sûr le cas mais il faut comprendre la logique chinoise et la logique chinoise c'est qu'il faut des protéines pour un milliard quatre cent millions de personnes et que l'intérêt national chinois passe par la projection sur tous les océans de cette flotte de pêche que l'intérêt national chinois passe par le fait d'avoir des greniers à blé qui font qu'ils achètent du blé au monde entier ils achètent du blé à la Russie que les pays d'Asie du sud-est comme la Thaïlande sont particulièrement font l'objet de particulières attentions par la Chine parce que ce sont des grandes zones de risiculture et donc d'importation et par ailleurs la Chine cherche à se développer très très rapidement en termes d'intelligence artificielle de façon à optimiser les flux le rapport aux ressources etc je ne dis pas que ce soit bien c'est pas mon propos je dis juste que c'est la stratégie qui est développée par les chinois la Chine a compris qu'on était dans un monde fini et simplement elle cherche à assurer son développement tout au long du 21ème siècle dans ce monde qui est un monde aux ressources finies avec des guerres pour l'accès à l'eau avec de la coercition des guerres etc mais la Chine pense en termes d'intérêt national donc on voit qu'il y a une problématique sur l'eau une problématique sur l'agriculture avec la pyramide de Maslow en fait il faut partir de ça et on va revenir aux besoins primaires assez rapidement qu'on va avoir oubliés dans certaines zones et on voit que même les pays développés ne sont pas à l'abri évidemment il y a des tensions qui sont liées aux récoltes qui sont beaucoup plus fortes et on l'a vu avec les printemps arabes qui coïncidaient aussi je crois avec une période de tensions agricoles enfin on voit qu'il y a un lien entre des tensions internes des conflits etc est-ce que des grands pays développés sont aussi profondément à risque par rapport à ce qui arrive on peut prendre l'exemple j'aimerais qu'on parle de l'Europe aussi à un moment donné mais on voit que les Etats-Unis ont des fortes sécheresses on voit qu'il manque énormément d'eau en Californie qui sont en train de pomper toute leur nappe phréatique et que ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter est-ce qu'on va sur des risques de guerre civile sur des risques de déstabilisation massive à cause de migration et comment est-ce que encore une fois c'est anticipé en fait ce qui est très frappant quand on regarde les Etats-Unis sous cet angle justement risque géopolitique risque climatique c'est qu'on voit à quel point il y a une vulnérabilité qui est assez stupéfiante parce que le sud des Etats-Unis effectivement manque d'eau mais manque d'eau de façon drastique comme on l'évoquait le Midwest et le Sud-Ouest qui sont quand même de très grandes zones de production agricole sont en état de méga sécheresse totalement historique depuis une grosse dizaine d'années les sols sont très abîmés les écosystèmes sont très abîmés par ailleurs le choix du développement de l'exploitation des gaz et pétrole de scyste nécessite une énorme consommation d'eau par exemple la reprise de l'exploitation des gaz et pétrole de scyste au Texas se fait par l'exploitation je crois d'un million de litres d'eau par jour et pour l'instant la gestion qui a été décidée c'est d'exploiter les aquifères texans jusqu'à épuisement plus ou moins autour de 1070 ce qui évidemment induit des tensions de plus en plus fortes autour du rapport à la ressource en eau dans un univers climatique de plus en plus déstabilisé en d'autres termes le sud des Etats-Unis s'arridifie tandis que un certain nombre de choix de développement économique et énergétique font que l'eau en sous-sol est surexploitée donc à un moment donné il n'y aura plus d'eau partant de là que va-t-il se passer moi j'en sais rien mais ce que j'observe c'est que l'Amérique centrale qui est alors là littéralement desséchée et bien l'Amérique centrale devient une zone de départ avec des dizaines des centaines de milliers de gens qui quittent l'Amérique centrale et qui traversent le Mexique et qui arrivent aux Etats-Unis quand on parle de crise migratoire aux Etats-Unis il faut avoir à l'esprit qu'en ce moment 20 à 30 000 personnes entrent aux Etats-Unis par jour donc c'est du 200 250 000 personnes par mois ce qui évidemment a des des effets assez très déstabilisateurs et qui en 2024 vont être d'autant plus déstabilisateurs que c'est en train de devenir un thème majeur de la campagne présidentielle américaine qui va être extrêmement dur par ailleurs ça fait déjà une vingtaine d'années que les Etats qui sont traversés par les grands fleuves que ce soit le Mississippi d'un côté ou le Colorado de l'autre se disputent de plus en plus l'accès à la ressource hydrique donc si on transpose ce qui se passe en Amérique centrale on peut se dire qu'à un moment donné la crise hydrique au sud des Etats-Unis peut se manifester sous la forme de déplacements internes de populations qui peuvent être gigantesques et qui iront vers les zones où il y a de l'eau c'est-à-dire par exemple la région des Grands Lacs le problème étant que les Grands Lacs sont très abîmés très pollués donc et ça ça n'est pas du tout enfin c'est-à-dire que ça peut être anticipé comme un risque de sécurité interne j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui travaillent dessus qui font des scénarios là-dessus mais on n'a pas l'impression qu'il y ait des changements fondamentaux dans les politiques énergétiques dans la politique agricole qui visent à limiter le problème ou alors est-ce qu'ils sont en train quand même de se pencher là-dessus et de de limiter l'usage de l'eau etc alors là les Etats-Unis c'est un monde mosaïque extrêmement complexe ils ne savent pas ce que c'est qu'un Etat central donc il n'y a pas des grandes politiques qui décident de faire ceci ou cela en revanche il y a énormément d'expérimentations et il y a énormément de villes de counties d'Etat qui sont en train de se pencher sur ces questions et qui expérimentent qui se demandent comment s'adapter comment comment privilégier telle culture plutôt que telle autre comment on va renouveler les usages de l'eau etc donc on n'est pas du tout dans un univers de certitude en revanche ce qu'il faut bien voir c'est que ce sont des questionnements qui sont présents et qui font l'objet d'un gros travail moi un de mes exemples favoris parce qu'il est très contre-intuitif c'est ce qui se passe au sein de l'armée américaine l'armée américaine est un des hauts lieux de recherche action sur le développement durable et l'adaptation au changement climatique aux Etats-Unis c'est dû au fait que quand l'armée américaine occupait l'Irak de façon massive entre 2003 et 2010 très vite les différentes bases américaines qui étaient sur le sol irakien ont fait l'objet donc devaient être alimentées en kérosène en alimentation etc et les convois ont fait l'objet d'énormément d'attaques par les différentes guérillas qui étaient présentes sur le sol irakien et des chercheurs militaires du Pentagone se sont dit si on renversait la problématique et si on essayait de développer l'autonomie de nos bases comme ça il y aura besoin de moins de convois et donc ça fera moins de cibles et donc ils se sont mis à développer l'efficacité énergétique sur un certain nombre de bases ils se sont dit on est en Irak il y a du soleil on va développer le photovoltaïque etc ça a très très bien marché et ça a tellement bien marché que ces politiques en fait de transition énergétique et de développement durable ont été installées à l'échelle de toutes les bases présentes sur le sol irakien et quand en 2010 l'armée américaine a quitté en grande majorité l'Irak et est revenue aux Etats-Unis et bien elle est revenue avec tout ce capital d'expérience et de savoir-faire et les bases américaines sont les bases militaires américaines sont devenues des hauts lieux de développement des énergies renouvelables de la protection de l'environnement etc c'est très étonnant c'est d'autant plus étonnant que le public militaire est un public qui est politiquement conservateur alors que le parti républicain qui représente largement le vote conservateur est un parti qui est largement climato-sceptique et là en fait il y a une espèce de bug de bug géant qui se traduit par exemple par le premier secrétaire d'Etat à la défense du président Trump qui était l'ancien chef d'Etat-major du corps des Marines expliquant à une commission sénatoriale que ah oui il connaissait très bien le changement climatique qu'il s'y adaptait qu'il le prenait en compte que les bases américaines devaient s'adapter etc donc on est dans un univers l'univers américain est un univers en crise et en recherche et l'Europe je voudrais qu'on parle on en a très peu parlé finalement mais l'Europe l'Europe est en train depuis le printemps 2023 est en train de prendre le changement climatique de plein fouet avec une violence je pense qui n'était pas encore connue vous évoquiez l'agriculture espagnole l'agriculture espagnole effectivement va mal très mal si j'ai bien les chiffres en tête ils ont perdu près de 70% de leur récolte au printemps au printemps 2023 du fait de la sécheresse la Grèce la Grèce et l'Italie ont des problèmes très analogues les espagnols en sont à devoir importer des tomates de Hollande le tout dans un univers agricole européen qui est sous très haute tension parce que l'Union Européenne a développé les importations de céréales ukrainiennes de façon à soutenir l'économie ukrainienne qui est plus que chancelante ce qui déclenche de grosses tensions avec les agriculteurs des différents pays européens notamment la Pologne la Roumanie la Hongrie qui voient arriver des céréales ukrainiennes qui sont en concurrence avec leur propre production et donc ce que à nouveau ce croisement du risque climatique et agricole avec le risque géopolitique et bien tout simplement vient soutenir les tensions politiques qui traversent l'Union Européenne et là je tends à penser que 2022-2023 et bien l'Europe est en train de basculer de plein pied dans cet univers où les questions de climat et les questions de sécurité entrent en fusion Comment c'est discuté au niveau des Etats au niveau européen là pareil est-ce que c'est pris au sérieux est-ce que c'est suffisamment anticipé est-ce qu'on voit des plans qui se mettent en place pour réfléchir aux questions migratoires aux questions de sécurité intérieure on a vu qu'en France il y a déjà des débuts de conflits même si ça reste comparé à ce qui se fait ailleurs finalement assez léger mais on a vu autour de l'eau à Sainte-Sauline par exemple l'espèce de bataille rangée impressionnante quand même pour une ressource on voit des débuts de conflits entre les agriculteurs et puis des écologistes etc tout ça ça se met en place et on a le sentiment en tout cas d'où je suis que ça suit son cours sans qu'il y ait fondamentalement une prise en compte de ces risques là de manière sérieuse en tout cas on entend très très peu parler c'est à dire que là aussi comme dans l'Espagne par exemple est-ce que l'Espagne qui a vu 80% ou 70% de baisse de ses rendements est en train fondamentalement de réinventer son modèle est-ce que voilà d'ailleurs on pourrait rajouter aussi l'Irlande qui a perdu je crois 90% de sa récolte de pommes de terre ce qui doit leur rappeler très très mauvais souvenirs alors là je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la question de la temporalité c'est à dire que les les institutions européennes comme les états sont en train de découvrir de faire l'expérience de ce basculement dans un autre monde un autre univers ce qu'on appelle l'anthropocène d'ailleurs et ensuite l'adaptation institutionnelle et j'ai envie de dire mentale à ces nouvelles conditions elle peut pas se faire d'un claquement de doigts de même que la remise en cause des grands modèles agricoles économiques urbains ce qu'on veut sur le papier on peut toujours se dire il faut le faire bien sûr qu'il faut le faire mais ça se décrète pas on change pas de modèle comme ça ça va prendre du temps l'enjeu l'enjeu c'est une prise de conscience j'ai envie de dire mentale et politique de ces enjeux alors déjà ce qu'on peut ce qu'on peut voir c'est que il y a déjà un certain nombre d'institutions européennes qui commencent à intégrer la question de climat et sécurité on voit qu'un certain nombre d'états et de ministères se disent mais il va falloir il va vraiment falloir commencer à intégrer tout ça mais j'insiste sur le fait que pardon pour la caricature mais les états c'est pas des xbox il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour changer de paradigme et là il va certainement y avoir de grosses évolutions mais elles ne se feront pas simplement ce qui est normal et on voit que l'Europe est plutôt mal en point par rapport à d'autres territoires parce qu'il y a très peu de ressources alors on peut se dire peut-être qu'en termes de climat ça peut peut-être aller moins vite qu'ailleurs et encore je pense que c'est discutable puisque le bassin méditerranéen notamment est quand même largement à risque et qu'on anticipe mal un certain nombre de choses dans quelles que soient les régions mais on a vu qu'il y a des inondations majeures qu'il y a tout un tel de choses aussi qui viennent toucher les pays européens mais il n'y a pas de ressources il n'y a pas beaucoup de ressources de minerais pour tout ce qui va être transition énergétique il n'y a pas beaucoup de de gaz ni de pétrole comment et on voit aussi que viennent se heurter parfois des ambitions écologiques et des ambitions économiques ou des ambitions liées à la souveraineté notamment en ressources et c'est typiquement les types de discussions qu'on peut avoir autour d'un sujet comme le rôle de Total qui va nous répondre que oui il s'agit d'assurer le futur énergétique et donc la souveraineté de la France mais que de l'autre on sait qu'il faudrait arrêter de consommer du pétrole etc comment est-ce que vous voyez le débat évoluer et ces grandes questions-là se percuter entre problématiques de sécurité de souveraineté et cette problématique de écologique finalement en fait quand on dit que l'Europe a peu de ressources ensuite ça dépend de quel type de ressources on parle par exemple l'Europe heureusement est une grande puissance agricole ce qui est important maintenant effectivement l'Europe traverse une crise énergétique majeure du fait notamment de la fin de l'approvisionnement de gaz russe et de la nécessité d'importation de gaz naturel liquéfié ou de gaz d'Azerbaïdjan etc par ailleurs on voit qu'il y a des politiques ambitieuses en termes de redéveloppement du parc nucléaire ce qui va poser là aussi la question de quel approvisionnement en uranium si on se rappelle que par exemple 15% de l'uranium utilisé par les centrales françaises venait du Niger et que le Niger ne veut plus de la présence française on voit bien que les ambitions énergétiques en Europe et les évolutions géopolitiques dans le reste du monde entre en percussion c'est aussi pour ça que il va être intéressant de voir si la problématique de la transition énergétique devient une problématique stratégique c'est à dire quand je dis stratégique ça veut dire une problématique dont la finalité est politique c'est à dire comment on assure la continuité de l'approvisionnement énergétique de la France et d'autres pays européens avec un bouquet énergétique beaucoup plus élargi et c'est là qu'on voit que les questions de transition énergétique de souveraineté sont devenues complètement indissociables des enjeux de des enjeux liés au risque climatique si on déplace un peu si on déplace un peu le regard d'ailleurs on voit que le risque climatique il est aussi de se transposer très vite dans un autre domaine qui est celui de l'assurance vous prenez le le pas de calais on a quand même tout un département qui est victime d'inondations géantes trois fois de suite en trois mois depuis le mois de novembre avec beaucoup de dégâts beaucoup d'infiltrations etc ça va poser beaucoup de questions aux assureurs dans pas mal de pays notamment aux Etats-Unis les assureurs sont en train de se retirer d'un certain nombre d'états ou d'un certain nombre de zones etc ce qui fait que soit les personnes et les collectivités sont laissées à elles-mêmes soit l'état devient assureur de dernier recours mais ça nous dit aussi que l'adaptation au changement climatique et j'ai envie de dire l'adaptation à la transition énergétique vont soit être considérées comme des enjeux stratégiques avec les mobilisations qui ont lieu quand un Etat définit un enjeu stratégique ou pas je pense enfin il y a beaucoup de signaux qui indiquent qu'on va vers une compréhension stratégique de ces enjeux Est-ce qu'il y a d'autres sujets majeurs dont on n'a pas parlé qu'il faut qu'on ait en tête pour comprendre ce qui va se jouer dans les années qui viennent on n'a pas parlé de l'Arctique il y a plein de choses qu'on peut aborder il y a plein de choses mais moi comment dire le pour moi un enjeu un débat qui va être absolument majeur c'est la question de que fait-on c'est-à-dire c'est-à-dire la question de la tentation de la solution technique je vois monter très fortement le débat et la recherche et la recherche fondamentale et la recherche développement par exemple sur la question de la géoingénierie la géoingénierie c'est tout un panel de technologie qui vise à réduire l'impact du changement climatique par exemple en installant une espèce de on va dire de parapluie d'aérosol en haute atmosphère ou de miroir alors moi ce que je trouve fascinant avec les enjeux de géoingénierie c'est qu'ils sont produits par les grands centres de recherche notamment américains qui ont produit la bombe nucléaire la bombe thermonucléaire les missiles balistiques et c'est assez cohérent parce que ce sont donc des grands centres de recherche qui ont l'habitude des méga projets ça veut dire aussi que la géoingénierie par définition ça va être des technologies duales c'est-à-dire civils ou militaires qui peuvent avoir des usages divers le problème avec ces approches c'est que ça ne résout rien du tout ça permet de masquer les effets du changement climatique pendant un temps ça n'atténue rien ça n'adapte rien donc est-ce que s'il y a un recours à ces technologies parce que l'emballement climatique finit par avoir des effets tellement violents et tellement rapides qu'il faut en passer par là c'est une chose mais dans ce cas il faudra qu'on soit très attentifs à ce qu'il y a un débat il y a un débat international sur le fait que comme vous l'évoquiez ces solutions sont vraiment éphémères et ne doivent permettre de gagner que le temps nécessaire pour lancer des vraies politiques d'atténuation et d'adaptation mais aussi de relocalisation parce que malheureusement le niveau de l'océan va continuer à monter quoi qu'il se passe donc l'enjeu c'est vraiment comment penser la civilisation qui vient parce que si on ne la pense pas on va perdre des ressources à essayer de faire des gadgets à droite à gauche de résoudre les crises qui vont se multiplier sans se demander comment en termes de civilisation l'humanité se projette dans le 21ème siècle et là il y a vraiment un enjeu de fond alors qui pense ça puisque on voit bien qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'instance internationale il n'y a pas d'instance internationale et l'humanité n'est pas une catégorie politique voilà c'est pour ça qu'il faut que ces enjeux rentrent dans les débats nationaux et là vous évoquiez Sainte-Soligne c'est fascinant ce qui s'est passé à Sainte-Soligne parce qu'on était quand même si je me souviens bien dans les Deux-Sèvres les Deux-Sèvres c'est pas aride normalement et ça a été un conflit autour de l'installation d'une bassine par des gros agriculteurs donc une rétention d'eau qui a débouché sur un conflit quand même rude entre des mouvements écologistes des black blocs des gendarmes des militants écolos etc et en fait ça a été une petite bataille à à plusieurs acteurs ce qui est rare c'est vraiment rare essayons de nous demander ce qui se passerait si en France pendant quelques années d'affilée on avait une grosse crise de l'eau qui multiplierait les Saintes Solines mais dans ce cas on serait dans un univers de lutte de tous contre tous pour la pour l'accès à la ressource en eau c'est un problème qui doit être anticipé donc on n'est pas sur une question de civilisation on est sur une question de résilience territoriale d'résilience sociétale d'être capable de maintenir l'accès aux ressources pour tous de répondre aux besoins primaires de la pyramide de Maslow pour tous territoire par territoire finalement parce que étant donné qu'il n'y a pas d'endroit où on peut décider de la suite à donner notre civilisation et qu'on voit bien que ce sont aujourd'hui même de plus en plus finalement des intérêts privés qui décident de ça qu'on est pris là-dedans dans cette course à la croissance ou toujours plus plus d'innovation etc est-ce que où se posent ces questions-là en fait à quelle est la bonne échelle pour se les poser par exemple elle est elle est ici c'est-à-dire que la question c'est pas où la question c'est qui et c'est pour ça que moi par exemple je suis très heureux de participer à cette échange avec vous c'est-à-dire que les échanges les échanges sur ces enjeux ils doivent avoir lieu un peu partout et à toutes les échelles par ailleurs bien sûr que c'est un enjeu de civilisation c'est-à-dire que quand il y a des tensions qui traversent toute une société que ça déclenche des conflits des recours à la violence un peu partout bien sûr que c'est un enjeu de civilisation moi j'aime beaucoup les travaux du sociologue Norbert Elias qui en en prolongeant ce de Max Weber mais en évidence que le processus de civilisation c'est le processus durant lequel la tolérance le niveau de tolérance à la violence baisse si le niveau de tolérance à la violence augmente on a un vrai problème de civilisation et donc l'enjeu qui va traverser le 21e siècle et l'enjeu stratégique c'est comment maîtriser la violence tout en maîtrisant le changement climatique vaste sujet vaste sujet dernière question est-ce que vous avez deux livres à recommander en particulier pas forcément sur ce sujet là sur ces sujets là deux livres qui vous ont particulièrement marqué pour vivre notre époque ou une ou deux expériences à vivre pas forcément intellectuelles alors alors en livre alors j'ai commencé par un roman à lire à relire à re-relire c'est bien sûr le seigneur des anneaux de Tolkien parce que le seigneur des anneaux c'est un livre qui pose la question de peut-on survivre au désenchantement du monde c'est-à-dire au règne de la machine et qui est question qui est posée avec beaucoup de profondeur et beaucoup de poésie dans une langue extraordinaire donc lire relire re-relire le seigneur des anneaux et le méditer par ailleurs pour s'imprégner du sentiment d'urgence que j'évoquais je conseille la lecture un peu rude du livre de David Wallace Wells La terre inhabitable Wallace il a sorti son bouquin en 2020 il va au bout des raisonnements sur la crise bioclimatique et pose très bien les enjeux en disant voilà si les choses si les processus du changement climatique et de la crise de la biodiversité ne sont pas maîtrisés on va vers une terre qui sera inhabitable dans quelques dizaines d'années donc moi je conseillerais vraiment ces deux livres par ailleurs pas plus tard qu'hier je discutais avec mon ami Sébastien Fate qui est un de nos très grands sociologues des religions et qui a passé 15 jours au Sud-Soudan et qui m'expliquait qu'en fait le Sud-Soudan qui donc a connu une guerre épouvantable une guerre civile épouvantable et qui se débat avec les effets du changement climatique et bien c'est littéralement ce que l'on appellerait ici un monde post-apocalyptique Mad Max un monde post-apocalyptique où justement les gens font très attention à l'usage des ressources sont dans les circuits courts font de la low-tech etc et je pense qu'il y aurait des équipes entières de chercheurs à envoyer au Sud-Soudan pour voir comment on s'adapte à la contrainte parce que la contrainte qu'on le veuille ou non elle est en train de revenir Merci beaucoup Jean-Michel Merci pour votre temps Mais c'est moi Julien Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs